Hey mes chers, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous êtes prêtes ou prêts ou que sais-je à se protéger. J'en ai vraiment ma claque, merde. A la voix de Juna, nous nous retournons pour voir réveiller le groupe au complet en compagnie de Manage Urban. Tous les visages sont tendus et en plus de porter des traces évidentes de fatigue. Ma cousine fronce automatiquement les sourcils. Je me dis vaguement qu'il faudrait organiser un match de catch entre Juna et elle un jour. Il se passe quelque chose ? Manage Urban me sourit mais son sourire est aussi crispé. Bonsoir Claire et Minat-chan. Bon si on pouvait ne pas rester poireauté 30 ans ici. Si c'était pour perdre du temps à taper la causette dans le hall, on aurait juste pu continuer à répéter, ça aurait été plus productif. Je ne souvenais pas qu'il était aussi chiant. Son transition est en étalon et son sac sur l'épaule commence à marcher en direction de l'ascenseur menant au parking. Face à moi, je vois tout le self-control de Colin se briser en éclats en une fois 50 secondes. En fait, je n'aurais pas dû m'arrêter là la dernière fois parce qu'on commence sur un truc de merde. Non mais... Putain mais tu te prends pour qui ? Sa voix est plus irritée, elle est coléreuse. Je le comprends, je serais nerveuse, il m'a déjà saoulé. Le même vocaliste ne daigne cependant pas se retourner. A la place, en marchant toujours vers l'ascenseur, il lève la main et fait un doigt d'honneur à l'américaine. Oh la vache ! Regardez de rage, mon cousin serre les poings et les mâchoires. Une chaîne pose une main apaisante sur son épaule. Ça n'arrangera rien ? Ça arrangera au moins mon envie d'être anglée, putain ! Autour de nous, je vois quelques personnes d'être réunies, peut-être... Tré... Tréunies... Je sais pas si j'ai bien dit... Peut-être... Je sais tes regards qu'il y a mon cousin. Je me demande s'il faut que je dise quelque chose, mais ma dure bonne me devance. Ne vous donnez pas un spectacle ici. Sois plus intelligent que lui, Colin. Ça n'aidera rien ni personne que vous vous écharpiez dans ce hall. La semaine a été longue et vraiment éprouvante pour tout le monde... Euh, euh, oui, pour tout le monde... Ouais, non... Et tout le monde est fatigué, ouais... Ça commence bien ! Nous allons rentrer à la résidence pour nous reposer, vous pourrez dormir demain matin. Voilà. Je vais m'arracher... Je vais m'arracher, oui. Je vais m'arracher pour qu'on ne commence qu'à midi. J'en prendrai la responsabilité auprès de l'agence. On peut aller manger quelque chose ou aller au bain aussi, si vous préférez, pour vous détendre. T'es mignon, Agnel, mais vous n'allez pas y aller. Allons au restaurant ! J'ai envie de manger des crêpes à la ciboule et aux fruits de mer. Je vais faire ça, je n'ai pas entendu. Je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, en finissant une phrase... Arrêtez, je veux dire des choses en anglais. Du refrain de... D'Always ? D'Always, ce sera always. Non, ce n'est pas les services hygiéniques, s'il vous plaît. J'ai eu envie de coquillages. Sûrement pas, je veux rentrer. Je ne pourrai pas s'y porter d'être dehors une demi-heure de plus. L'énervement de mon cousin ne semble pas retomber. Ses points sont toujours si serrés et ses jointures sont blanches. Son beau visage est si tendu que j'ai l'impression qu'il va craquer et que ses traits vont céder comme des coups tueurs. Vite à l'appartement, alors. Claire lui saisit le bras, mais Colin fait entendre un claquement de langue agacée à son geste. Moi aussi, je voudrais rentrer. Je n'en peux plus et j'aimerais surtout aller m'enterrer dans mon vie au plus vite. D'Always ne s'était pas encore exprimé et il le fait avec un grand calme qui contraste avec l'urgence de ses mots. Le Mind Dancer paraît pâle malgré son... Son hâle. Pardon, je rigolais parce que ça rimait. L'épuisement se lit vers qui sort sa figure. Je ne sais pas lire. On dirait qu'il ne tient debout qu'au prix d'une volonté surhumaine. Sans mot dire, il ne tient pas sans bras sous le sien. J'ai tellement peur moi aussi, je le vois... Je le vois tomber soudain au sol. Quoi ? Arrêtez ! Même moi je suis fatiguée. Que j'ai fait de même sous son autre bras sans réfléchir. Je vous retrouve vite alors. Je commanderai à manger dans la voiture pour qu'on soit livrés dès qu'on arrive à l'appartement. Madame Jorban passe une masse dans ses cheveux, tandis que Taeyo-Bong part vers l'ascenseur. Lui n'a pas l'air affecté par la même fatigue ou la même nervosité que les autres. Son geste ne sont pas d'un... ... ... ... ... ... ... Ils ne sont pas restés gracieux. Je vais voir un coup. Oh toi ta gueule ! Tu me casses les couilles ! Ta gueule ! Vraiment ! Bon vous prenez racine ou quoi ? On arrive ! Claire tire son frère vers l'avant, In-chan et moi suivons plus lentement avec Jinson. Les garçons s'installent dans le van. Quand ma cousine s'apprête à y monter à son tour, je retiens son coude. Je crois que c'est une bonne idée qu'on y aille. Ils ont l'air si fatigués, on devrait laisser en paix. On partira à la nuit non, si jamais on voit qu'on gêne. On n'est pas obligé de monter avec eux dans leur appart. Mais puisque Madame Jorban nous laisse venir, je suppose qu'il juge que notre présence ne rajoute pas au problème. J'ai pas envie de laisser mon yu-yu comme ça, je vais essayer de le détendre. D'accord mais on se rend compte qu'on est trop, on s'en va. Ça marche. C'est avec un peu de gêne que je te grimpe derrière ma cousine. Madame Jorban raccroche, il a passé commande comme il l'avait dit le temps que tout le monde arnache sa ceinture. Je démarre ensuite le véhicule qui quitte sa place dans le parking souterrain de l'immeuble. Lorsqu'il l'engage dans la rampe de sortie où le volet se lève d'une A à C à l'avant, laisse tomber un juron. Il fait quoi ce crétin ? Il ne voit pas qu'il va se faire rouler dessus et s'il reste porté là en plein milieu comme un débile ? Je me penche pour voir de qui il parle et remarque une silhouette au menton clair prise dans les faisceaux des phares. L'homme se tient bel et bien en plein milieu de la rampe. Il est au téléphone. Il se tourne vers nous, un bras replié au-dessus des yeux pour éviter l'éblouissement alors que manager Bun klaxonne. J'espérais qu'elle le dise ! Alors, vous savez, j'apprends le coréen. Et... Ça se dit Che. Du coup, c'est bizarre de dire ici Che, maintenant que je sais. Le journaliste qui nous suit. Claire aurait fait un bond si sa ceinture ne l'avait pas maintenue et collée au siège. Oh, foncez ! Roulez-le dessus ! Assis à côté d'elle, ils me tiennent la regarde à l'air légèrement inquiets. Je crois que plutôt de commettre un meurtre, manager Bun klaxonne une nouvelle fois en approchant le van à allure réduite. Ysik-che fait un pas de côté pour s'écarter et tend son téléphone devant lui. Elle va faire des photos. Les vits sont teintés, il ne verra rien. Assis à l'avant où le pare-brise est transparent, Juna masque son visage du coude. Jamais tranquille, même quand on a des tranches de zombies. Ouais, cette vermine se fourfartout ou pire qu'un cafard. Che, on sera quand même pour s'effraie avec son mauvais cliché. Il ne verra exactement qu'un manot d'urban. Le van s'engage sur la grande avenue de... Gangnam... Oh. Je ne sais pas si j'avais capté la première fois, mais bon. Ouh, la circulation est dense. Au fait, Eugene, je ne savais pas que tu avais peur des cafards. Je n'ai pas vraiment peur, ils m'écoutent plutôt, je trouve ça dégueu. Mais ce n'est pas de la peur, ils ont extrapolé. Mon cousin a parlé d'un ton irrité à nouveau et même Claire n'ajoute rien. Le trajet jusqu'à... Ya... 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 Je ne sais plus au final. On va dire que c'est... Ya... Se passe dans le silence le plus complet. J'ai ma nation urbaine apporter des sacs de nourriture afin qu'ils puissent refermer la porte. Dès le bâton verrouillé derrière nous, le chaos envahit le vestibule. On peut savoir qu'est-ce que c'était ce cinéma à l'agence Juna. Oh non, mais non, mais Colin, s'il te plaît. Quand on danse le ton agressif de Colin, je sais déjà que ça va dégénérer. Euh... C'est pas comme ça qu'on parle à Juna. Bon... On lui parle comme on veut, hein. Qu'il soit content ou pas. Voilà. C'était écrit d'avance. Le tempérament de feu de Juna face au caractère sous-polé de Colin, ça fait des étincelles. Colin... Quoi ? Même si on ne se donne pas un spectacle, on doit se taire. Ouais, marre de se voir la boucler partout. Les deux idées changent un regard presque qu'il suffit d'être d'accord alors qu'ils sont en plein désaccord. Mon dieu, mais pourquoi ? Pourquoi je rigole dans ces moments ? Mais cela ne dure pas. Et putain, j'en ai aussi ma claque que ce soit moi qui vous considérez en tort. On est là pour quoi, au juste ? Pour faire des albums, c'est notre boulot, merde. Alors ceux que ça fait chier de bosser à fond, remettez-vous en question. On a des deadlines et elles ne vont pas bouger, alors cet album de merde doit être prêt à temps. Les chorégraphies, le spectacle, tout. Oui, on trim dure, mais c'est notre job et ça sera bientôt terminé. Parce qu'on va finir tout ça dans les temps comme des pros et c'est la dernière ligne droite. Du coup, oui, vous me faites chier à Rename. Pour un oui ou pour un non. Pardon, il me fait rire. Bon, moi je vais mettre la table. Claire, je vais regarder Taeyong avec des yeux abasourdis. Comme si rien n'était, il prend de sec et de mes mains en me souriant, puis part vers le salon en chantonnant. Et ces garçons ne font cependant pas attention à lui. On dirait presque pour eux, c'est normal. Colin et Jonah se font toujours face, ils n'ont même pas pris la peine d'ôter leur mensonge. In-chan s'adosser contre la porte et ils regardent la dispute avec crainte. Ginny, quant à lui, est simplement debout sans rien dire, son regard est éteint dans son nez visible. Je ne sais pas s'il entend ce qu'il se passe autour de lui, il paraît ailleurs, comme si son corps était une copie vide. Manjurban n'intervient pas dans le débat, mais lui aussi le suit avec inquiétude imprimée sur son front plissé. Les mains a prises en livre et j'ai attrapé le bras de Claire qui a l'air de se jeter dans la mêlée. Il ne me semble pas que ce soit notre rôle de nous immiscer dans cette discussion houleuse. Ils ont le droit d'avoir des désaccords, ils ont le droit de s'exprimer et ce n'est pas notre place de nous en mêler. C'est facile pour toi de dire tout ça, c'est notre job faisant ça encore plus, marche ou crève. Facile ? De quel droit tu dis ça ? Je ne me tue pas à la tâche autant que les autres, deux fois plus que les autres ? On n'est pas de super-héros au cas où ce détail t'aurait échappé. Ah, et moi oui peut-être ? Sans faire attention à ce que June a dit, Colin poursuit sa lancée. Et si on ne dort pas un minimum, si on ne se repose pas un peu, je ne vois pas comment on pourrait tenir la longueur. C'est quand même fou que le magnané du groupe se prenne pour le CO de l'agence. De base, tu nous dois le respect, tu n'as aucune directive à nous donner alors qu'on est tous tes seigneurs. On en a assez bavé, on en bave assez encore pour que tu n'en rajoutes pas quand on se ferme une pause. Oh la la, je ne sais plus parler ! Et si je décide qu'on a droit à une pause, on a droit à une pause, point. Le visage de Juna se ferme complètement. Je ne fais pas le pied. Je crois qu'au plus clair, elle va vraiment ouvrir sa gueule. Oula ! J'ai eu mal aux oreilles, le bruit était très fort. Du coup, c'est Juna. C'est Juna. De toute façon, je n'ai que Juna et Agnel. Mais c'est tout. Je ne sais pas, le reste. Je veux le reste ! Les autres gars, pourquoi mon PC bug ? Ouais bah le magnané, tu sais ce qu'il dit aux leaders incapables de leader ? Ça te fout la honte d'avoir ton senior qui a le plus de capacité de man humain que toi ? Colin est blanc de rage face à la provocation qu'il lui a présent dans les yeux de Luna. Yujin, ne mords pas la son, il n'en vaut pas la peine. Tu n'as rien à voir avec tout ça, donc mène-toi de ce qui te regarde. Claire, tu ne devrais pas... Je regarde ma cousine pour voir ce qu'elle va maintenant rétorquer à Jya. Oh Jya, c'est pas grave. Il le mérite que je ne l'appelle pas par son frénom. Sa figure se prendant passe du mode énervé au mode panique en une nanoseconde. Tout de suite, je reporte le regard sur Colin qui se tient le ventre d'une main. Ses lèvres sont serrées de douleur et l'inconfort s'étale partout sur son visage. Yujin se précipite vers son meilleur ami sans un mot élan las. Il fait comme un bouclier devant Colin, dos à Juna. Ça va, pas besoin. Yujin ne fait pourtant que resserrer son étreinte. Viens t'asseoir. Parce qu'en plus, tu as besoin d'être garde du corps, leader. Avec sa tête là, les guillemets sont audiles dans sa voix. Limite, si notre manager servait à quelque chose, ce serait lui qui pourrait agir. Mais Yujin, qu'est-ce que tu veux faire au juste ? Allez, laisse-nous régler ça entre nous ! Il y a du désir dans le ton de Juna, en plus de ses mots blessants. Mon sang ne fait qu'un tour. Je ne vais pas le laisser dire des trucs pareils. Moi, avant que je fasse... Je vais plus faire une remarque bien sentie à Juna. La voix douce me ferme de Yujin s'élève. Non ? Yujin ne bouge pas d'Ayota. Je vais continuer d'être un de Colin. Je ne te laisserai pas continuer à parler à Colin comme ça, parce que si tu le fais, lui aussi poursuivra. Ça ne fera qu'envenimer. Et ça ne fera que s'envenimer. Et ce n'est pas bon pour lui de s'énerver comme ça. Son estomac n'y réagit pas bien. Alors, s'il te plaît, arrête. Yujin a fermé les yeux contre l'épaule de Colin. Certains de ses mots sont un peu hésitants, mais les autres les poussent vaillamment dans la phrase. Allez, Yujin ! C'est vrai que ce serait bien de s'arrêter ici. Oui. C'est toujours... C'est toutefois... Attendez. Si je dis bien Yujin... Ça ne change pas. De toute façon, je vais dire le bien de Yujin, c'est mieux. C'est toutefois toujours mon cousin que Duna regarde par-dessus le dos de Yujin. Oh, mais vraiment, je vais t'en foutre des pains, mais je vais vraiment acheter une tapette à JIA. J'jure, je ne rigolais pas quand je disais ça. S'il existerait, je l'aurais bien fait. Oh, Monsieur Nank explique les désaccords. Vous savez, si notre boulot de chanteur ne vous convient pas à que vous ne l'assumez pas, vous pouvez changer de lit. Je sursaute lorsque Junseung fait tout à coup un pas à côté de moi. Comme si c'était si simple. La tristesse dépouillée dans sa voie m'éclabousse, tandis qu'il me dépasse pour traverser le vestibule. Il part sans regarder personne. En un instant, les destructions de Juna changent complètement. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Ah, bah ça y est, du coup, ton meilleur ami réagit. Du coup, il part désolé, très inquiet, et un chouïa perdu. Ta gueule, reste là. Va au coin. Au coin, Juna. Au coin. Il m'énerve. Il tourne les yeux vers nous tous qui sommes encore vissés dans le vestibule. Oh, il s'excuse, Juna. Tu es au coin, quand même. Non, mais je ne rigole même pas. Putain, il me saoule. J'ai vraiment envie de le frapper. Avec sa tronche, là. Pardon. Il inquiète un peu le bus vers l'avant. Ouais, casse-toi. Je me suis emporté un peu vite. Non, mais t'es bipolaire. Je regrette ce que j'ai dit, même si je le pensais. Même si je pense vraiment que c'est normal qu'on se démène. Quand c'est le coup de feu, il faut donner tout ce qu'on a, et on se repose après. Et Colin, tu sais aussi ce que je pense. Que je pense, les reproches que je t'ai fait. Mais je n'avais pas formulé tout ça de cette façon, sur le coup de l'énervement de tout à l'heure. Oui, c'est bon, on a compris tes bipolaires, tu casses les couilles. Je suis énervée. Colin passe une main dans ses cheveux. Je pense aussi à ce que je t'ai dit, mais on était tous les deux sur les nerfs. Ces derniers jours, on était rudes, on est crevés, alors ça favorise le dépouillage pour des gens comme nous. Toi et moi, je veux dire. Tout ça pour dire que j'accepte tes excuses. Non, mais moi, je veux envoyer les chiés, mets-le au coin ! Je ne rigole même pas ! Mettez-le au coin celui-là, enfermez-le dans une cage, je ne sais pas. Donnez-lui une baffe. Je ne sais rien. Faites quelque chose. Merci. Je trouve ça un peu facile, mais tellement. Mais bon, ce n'est pas moi qui était concerné, j'imagine que si ça leur convient, je ne me sens pas m'engager d'ajouter. Aïm Tien, tu ne t'excuses pas ? Juna ou sa sourcil. Ha 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 ! J'ai dit que je m'excusais auprès de tout le monde, donc c'est engloable. Si non aussi, Minatian, je te remercie, mais ça va, j'accepte tes excuses aussi. Minatian m'envoie un petit sourire rassurant. Non, mais ça ne suffit pas, parce que moi, je retiens toujours la remarque qu'il t'a fait... Sur le plateau ! L'attention retombe lentement dans le vestibule. Allez, aujourd'hui, vous reposez un peu, les garçons. Et mon Ginny, hein ? On l'oublie, lui ? Il y a aussi le Ginny qui vous attend. Les filles, vous voulez bien venir avec moi, s'il vous plaît ? Non, Ginny ! Claire et moi, elle change en regard. Mon cousine a toujours les sourcils français, visiblement, entièrement satisfait... Ah, mais il la comprend totalement. Le mec, il a vu son meilleur ami partir, bah, direct, il s'est excusé. Mais si Ginny n'aurait rien fait, il serait toujours en train de casser les couilles de tout le monde. Il m'énerve ! Elle sourit néanmoins à Manas Durban. Oui, bien sûr. Et mon Ginny, là ? Moi, je me souris mieux. Manas Durban nous fait sortir de l'appartement puis marcher jusqu'au bout du couloir. Dévorrouille la porte dans le vitré qu'il nous donne sur la terrasse. L'ergue la salle et les deux soirs s'enroulent autour de nous. Quelques minutes seulement. Parce qu'il me semble que je vous ai peut-être cette explication. En tant qu'observateur extérieur attaché à l'un ou à l'autre, j'ai pas m'empêchée de rouler, j'irai un peu lorsqu'ils disent cela, même si ils ne s'adressent pas à moi en particulier. Vous devez vous demander pourquoi je ne les empêche pas de laver leur linge sale comme nous venons de voir. Pourquoi je les laisse parfois en roue libre, ce qui n'a pas de bon côté. Si bien que je pourrais mieux les cadrer dans leur vie privée ou même dans leur vie professionnelle. Beaucoup de mes collègues ou managers le font. Au sein d'Open Entertainment ou dans d'autres... Ça m'a énervé pour mon frère mais je suppose que c'est plus sain d'avoir de la liberté et de pouvoir s'échauffer quand même. J'imagine que si ça allait trop loin, vous diriez quelque chose ? Oui bien sûr. Juna voudrait que je sois plus directif mais si je l'étais, ça ne lui plairait pas toujours non plus. Il voudrait que je les harangues pour que tout se donne autant que lui s'en relâche. Il ne se rend pas compte que tout le monde n'est pas comme lui et que tout le monde ne peut pas donner temps. Quand on plie trop un objet qui atteint son point de rupture, il ne se plie pas plus en dépouille de lui-même, il se casse. Je crois que c'est pareil pour les gens. Et je ne veux pas pousser les idols dont je m'occupe au-delà de ce point de rupture ni même jusqu'à lui. Je suis devenue manager d'un groupe parce que je voulais pouvoir en protéger au moins un. Il me semble percevoir des... Des quoi ? Des... Des nuls. De doute dans sa voix. Vous faites du bon travail. Je suis sûr que tous, même Juna, se rendent compte de la chance qu'ils ont. Non déjà ? On lit parfois sur la table des histoires de manager qui redoient les idols dont ils ont de la charge. Je ne vais pas me plaindre de mon sort car j'ai choisi de métier en... J'ai choisi ce métier en deux... En toute condition c'est que je ne veux plus de moi. Je voulais absolument faire ça. J'ai même été jusqu'aux Pays-Bas en Europe pour faire les études appropriées. Mais ce n'est pas toujours facile pour le manager qui subit toute la pression de l'agence. Ce qui ne justifie aucunement les mauvais traitements auxquels se livrent certains de mes collègues. Heureusement pour tout ce qu'on peut lui reprocher, Patrick O veille à ce qu'il ne soit pas le cas dans son avance. Je fonce ses sourcils. Toujours est-il que je sais que je les laisse parfois se mettre dans des états comme on vient de voir. Mais si vous le disiez, je trouve qu'ils doivent pouvoir l'acheter ce qu'ils ont sur le cœur. Même si ça se fait dans les fracas, ça me parait mieux que tout garder pour eux. Explosé. Pire. Imposé sans bruit. Soyez assurés et que ça dégénérait vraiment, je mettrais le haut là. Je ne voulais pas que vous le compreniez pour... Je voulais que vous le compreniez pour que vous ne vous inquiétez pas pour eux. Moi aussi je tiens à eux. Je me suggérais en signant mon contrat que je ferais en sorte qu'il n'y ait pas de tragédie. Et je fais de mon mieux quand bien même parfois on dirait que je ne fais rien. Madjurban nous offre de nouveau sourire léger sur ses lèvres. Et merci beaucoup de prendre soin de Mouyu et de ses amis. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous sentir investi dans cette mission par contre ? Je me fiche à la question de ma cousine. Je sais ce qui va venir que Madjurban me l'a déjà expliqué une fois à l'agence. Je sais que cela peut donner quand même quand ça se passe... Je sais ce que cela peut donner quand ça ne se passe pas bien. Vous avez essayé d'être idol vous aussi ? Non, mais je connais quelqu'un qui l'a fait. Et je ne veux pas que cela se termine pour quelqu'un d'autre comme lui. Il y a eu trop de messages dans cet épisode, ok ? J'ai envie de chaler ! Madjurban jette un coup d'œil d'Océane Noir dans lequel il inspire. Je ne m'en suis jamais remis. Mais si ce trou béant en moi permet de sauver quelqu'un d'autre, je le porte avec moi de détresse. Ce regard revient sur nous. Je vais ressembler chez moi à l'étage au-dessus. Si vous voulez encore passer un peu de temps avec les chercheurs ce soir, vous pouvez. Mais s'ils ont tous besoin de dormir après deux semaines de dur labeur, donc ne partez pas trop tard. On peut vous faire un câlin ? J'aimerais trop dire ça, mais je ne vais pas le faire. Mais je veux lui faire un câlin quand même. Parce qu'il le mérite. J'ai compris. Merci beaucoup pour tout. En tout cas, ne vous inquiétez pas trop. La période est un peu chaotique. Mais dans quelques semaines, tout sera prêt pour le nouvel album. Et pourrons alors relâcher la pression avant le moment de la promo. Ouf ! Dans l'appartement, pendant que Claire se met en caisse de son frère, je tombe d'abord sur Taiwong dans le salon. Le dos un peu courbé, il est en train d'agroser les cactus qui viennent au bord de la tasse couverte de terrasses. Il y couvre d'un regard amoureux. Lorsqu'il m'entend, il pivote vers moi et son visage est déjà lumineux, c'est clair. Ah, enfin quelqu'un ! Et c'est toi, Minachian. Je suis tombé à pied pour admirer à quel point mes bébés ont renforé du piquant. On dirait plus du tout qu'ils ont été retournés sans dessus dessous. Tant mieux ! Les cheveux blancs de l'ange s'insisent sous la lumière claire du plafonnier. Il a l'air d'avoir tout juste dégringolé du ciel. Je ne sais pas où est tout le monde mais j'ai tout préparé et personne n'est venu manger. Je tourne à demi vers la table basse du salon où toutes les baquettes sont en effet disposées ainsi que baguettes, verres et serviettes. Tu n'as pas mangé ta portion ? Non, je vous attendais, c'est plus chouette quand on est tous ensemble. C'est vrai. Mais par contre, je meurs de faim. J'ai l'impression d'avoir un trou noir à la place de l'estomac. Euh, je vais voir où sont les autres. Par le couleur des jambes, je tourne nez à nez avec l'air. Son air est expiré des mauvais jours. Aussitôt je prends peur, j'imagine le pire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Cela ne va pas bien. Monsieur me dit que tout va bien, au contraire. Mais je ne le crois pas du tout. J'ai très bien vu que ça n'allait pas tout à l'heure. Viens m'aider à lui faire avouer afin qu'on puisse agir efficacement. Elle me saisit les poignets. Je résiste. Claire, si Colin dit qu'il va bien, c'est qu'il ne veut pas qu'on se mette de ses affaires. C'est limpide comme de l'eau de roche. Il veut peut-être juste souffler un peu tout seul après ce qui vient de se passer. Je ne crois pas que ça aide d'imposer de l'aide à quelqu'un qui dit clairement qu'il n'en veut pas. Mais je ne veux pas le laisser s'enfoncer si je peux faire quelque chose pour lui à la place. Je libère mon panier de l'étreinte de ses doigts et pose les deux mains sur ses épaules. Tu ne peux rien faire pour lui s'il te dit non ? Je crois que tout à quoi tu risques d'arriver, c'est qu'il se vrac et qu'il se ferme encore plus. Soyons là pour lui quand il en a besoin. En attendant les salons et à peu respirer. J'espère ne pas me tromper dans mon raisonnement. Ma cousine soupire. Je sais que tu as raison rationnellement mais c'est dur. Cela dit, même si c'est dur, je veux ce qu'il y a de mieux pour mon yoyo donc je vais me faire violence. Je vais aller voir dans le salon s'il y en a qui sont attablés. J'ai faim. Claire m'envoie un petit sourire triste mais vaillant et je hoche la tête. Je vais aller battre le rappel auprès des autres pour qu'ils viennent manger et on arrive. Alors que je procède coller hors de la chambre, en passant devant la pièce que je sais être de la salle de bain, je m'arrête. Il me semble en effet avoir entendu quelqu'un se moucher derrière le bâton. J'hésite et j'ai aucune envie de déranger un garçon aux toilettes ou dans sa douche. Enfin, je ne dirai pas non sous quelqu'un pour la douche dans un autre contexte. Mais là, je suis quand même un vrai inquiète à vue de ce qu'il s'est passé plus tôt. Je n'ai pas encore croisé Jinsung par exemple et il avait l'air vraiment mal. J'inspire puis je me décide d'aller frapper à la porte. C'est Minachan, il y a quelqu'un ? Oui, je suis là. Minachan a une petite voix qui me serre le coeur. Oh non. Ça va ? Ça va aller, oui merci. D'accord. J'ai envie de dire la troisième, la deuxième pardon. Je vais essayer ça, sinon je mettrai ça. Euh, je peux entrer ? Euh, oui. Je veux dire, tu n'es pas occupé. Ce dialogue est un petit côté gênant, voire il est réel. Me voici à guetter la porte à sa demande d'un idol et lui demander si je peux les rejoindre. Et pourtant, je ne suis pas une sassine. Et puis surtout, je suis tout seul dans mon poing. Qu'est-ce que je lui réponds et comment je lui fais face ensuite s'il me dit qu'il est sur le trône ? Si c'était le wrong, ça passerait peut-être, mais là, ce serait juste le gros malaise. Non, je ne suis pas occupé. J'appelle un soupir de soulagement. J'entre alors. J'attends encore une seconde, mais comme aucun contre-ordre ne vient, je pousse le battant non reverrouillé. Oh, je n'avais jamais vu. Un mouchoir entre les mains, Imchan est recroquillé contre le mur blanc de Sadova. J'espère que j'aurai quand même le temps de voir Dimi, du coup. Il tient ses genoux entre ses bras et le front posé au sommet. Oh, j'ai eu peur. Le bruit, il est super fort. Ah, il est là. Oh non. Oh non, mon petit Imchan. Je me regarde par-dessus des cils que même à quelques mètres, je devine. Excusez-moi de me montrer dans un état aussi lamentable. Je m'assieds à côté de lui, dos au mur moi aussi. Juna n'avait pas à te parler comme ça. Ce n'est pas à cause de Juna. Surprise, je me tourne un peu vers lui pour mieux l'observer. Il a appuyé sa joue contre ses genoux et son visage est maintenant tout entier face à moi. C'est quoi alors ? Je ne sais pas si ça vaut la peine de l'évoquer. Il n'y a de toute façon rien à faire. Si, dis-moi, peut-être que ça te fera du bien d'en parler aussi. Imchan m'offre un petit sourire triste. J'ai très peur de mon avenir. Je ne sais pas si je suis à ma place dans le groupe. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'ai envie de faire un câlin ! C'est cruel de faire ça. Je fais des choses bien comme aider Colin et je tiens à continuer. J'aide le groupe à avoir beaucoup de succès au Japon, plus qu'au 24th Doom. Ah non ! Ah non ! Pour cette concurrence, ça va m'énerver. Mais je ne sais pas si j'apporte quand-chose d'autre. Imchan se mord la lèvre et le regard qu'il pose ensuite sur moi est presque coupable. Je suis désolée, j'ai l'air si ingrat. Je sais que je ne suis pas à plaindre. Il n'y a pas de règle qui dit quand on peut se plaindre ou pas. Si quelque chose t'embête, tu en as le droit. Et super, même si ses soupirs sont doux et adorables. Je ne sais pas si je vais parvenir à valider mon année à distance à la fac, car on a tellement peu de temps pour étudier. Pourtant j'aimerais faire ça bien, surtout que j'aime beaucoup ce que j'apprends. Mais surtout, une tientie sur son mensuel demain. Aujourd'hui, comme on a travaillé sur les lèvres du prochain album, j'ai encore demandé si je pouvais participer. Pour écrire du contenu, je veux dire. Je sais que pour les chansons, ce n'est plus la peine. On me dira toujours non, car Opé ne veut que nous ne soyons qu'interprètes. Mais quand même, pour écrire des petits textes dans l'ivraie de l'album, ils veulent toujours faire eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi on doit être là quand ils en discutent. Car ils nous demandent si ça nous va. C'est une fausse question, on ne peut que répondre oui. J'invite très fort les groupes qui peuvent mettre la main à la patte, qui ont un pouvoir décisionnel. Ce n'est pas beau d'être jaloux, mais je le suis quand même. Tu ne te feras pas à ne pas pouvoir écrire ? En fait, les deux réponses sont dégueulasses ! Je veux dire ça ? C'est difficile car avec cet espoir que je suis venue à Séoul. Mais si je pense que je pourrais m'en accommoder, même si le reste allait bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne va pas ? Je ne peux normalement pas le dire. Il faut que ça reste en secret entre nous, sinon ça pourrait réunir ma réputation et pourrait me détester. Les fans, mais aussi les autres, tout le monde. Je me sens très inquiète à ces servétissements. Oui, moi aussi. De quoi par le tuer tu me fais peur là ? Non, je ne veux pas te faire peur. Mais je ne veux pas aller au service militaire. Oh, mais ce n'est pas grave, Im-chan ! Il est dans un show presque à voix basse. Chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression que je vais mourir là-bas. Laissez-moi lui faire un câlin ! Je ne vois pas d'autre issue. Je ne me vois pas tirer avec une arme, pas devoir faire tous les exercices militaires. Je ne vois pas non plus sous les ordres d'un instructeur qui vous vocifère et brime les soldats. Mais tout le monde doit y aller et si je demande plutôt aller dans la police ou chez les pompiers comme Taïwong, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est parce que je suis à moitié japonais et que je ne sers pas bien de la Corée du Sud. Que je n'ai donc qu'à partir au Japon, tout ça, ça va être terrible. Dans tous les cas, ça va être terrible et je ne pourrai pas y échapper. Il n'y a pas moyen de demander une exemption ou de repousser encore ? Repousser un peu aussi, mais il viendra un moment où je ne pourrai plus reculer. Et puis, quand on aura 26 ans, on sera limité à une sortie hors du pays pour détourner. Il faudra demander une autorisation pour quitter le territoire et à partir de là, le temps sera compté avant la conscription. Il laisse écouler quelque chose de silence comme s'il réfléchissait. Quelques secondes, quelque chose. Oh la la. Quant à donner une exemption, non, à part en renonçant à ma nationalité coréenne. Mais ça, ça serait tuer ma carrière quand il arrive. Jamais les comètes coréennes ne me pardonneraient. Sa voix est toujours triste, vibrante d'inquiétude. Est-ce que tu me vois au service militaire, Minachan ? Eh bien, je ne peux également pas lui répondre oui car c'est totalement faux. Je peux te faire un câlin ? J'ai envie d'essayer. Oui. 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 Yes. Je voulais le câlin de Minachan, ok ? Je me rapproche de lui et il entoure de mes bras. Je ne fais même pas semblant de délicate, je le serre fort, un point c'est tout. Ah, c'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure. J'essaie de lui faire passer tout mon soutien. Je ne peux pas te promettre que tout va s'améliorer, mais je vais très fort le sauter. Et puis, même si les choses sont difficiles, ce que je peux te promettre, c'est que je suis là. Et même si Colin est malade, tu es son meilleur ami et je suis sûre que lui aussi voudrait être là pour toi. Nous restons encore dans la salle de bain un petit moment, le temps pour que Minachan ne peut avoir envie de pleurer. Et finit par lâcher ses genoux, ses jambes et s'étendre sur le carrelage. Je vais retrousser les coins pour être plus fort. Tu es déjà fort, je trouve. Tu n'as pas hésité à intertriposer entre Colin et Juna, tu penses toujours aux autres et à les aider. Tu supportes plein de choses parce que c'est mieux pour le groupe ou pour quelqu'un d'autre. Même ton avenir, même si maintenant tu craques, d'habitude tu n'en parles pas et tu es là pour tout le monde. Quand on n'est pas fort, on n'est pas capable de faire ça avec autant de dégénérosité que toi. Minachan enterre à nouveau son visage dans ses genoux et j'ai peur à l'instant d'avoir une petite bêtise. Tu vas me faire rougir Minachan et je ne serai plus où me mettre. Mais j'aime tellement, t'es trop mignon. On attendra pour aller dans le salon que tu dérougisses alors. Car j'aimerais tu regarder ce que j'ai dit. Mais sérieusement, je serai toujours là aussi pour toi Minachan. Et pour me faire pleurer. Et si tu as besoin de moi, si tu me demandes, je répondrai présente. Merci beaucoup. Minachan, tu t'es noyée en tirant la chasse ? Mais Claire ! Claire tape sur la porte de tirant bruyamment de l'atmosphère de confiance qui régnait dans la salle de bain. On arrive ! Oui, parce que j'ai la dalle et je vais bientôt dévorer un idol sinon. Je ris en me remettant debout. Je vais voir s'il manque encore quelqu'un à l'appel et j'arrive. Non, je m'en fais les couilles sur Duna. Pardon. Duna ? Je ne ferai pas la porte d'un autre chambre qui partage à Disney Song. J'espère que son énervement est définitivement retombé. Oui. Ah, mais si je peux aller voir les trois, ça m'arrange. On va essayer avec les trois, je m'en fous. Peut-être que ça prendra plus de temps, mais je n'en ai rien à faire. Je peux entrer, même si je n'ai pas vraiment envie ? Si tu veux. Je vais essayer de faire quand même. Non, mais vas-y, parce que je suis gentil. Je ne me fais pas dire deux fois et m'empresse d'ouvrir la porte. Duna est assis sur le lit, une grande tablette sur les genoux. Il tient une sorte de stylo dans la main droite. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Je dessine. C'est juste pour ça que je l'aime. Sinon, je ne t'aime pas. Non, je rigole. Ça me détend. J'aime bien tous les trucs artistiques. Je ne sais pas si tu le sais, si ça a été dit, mais je fais des études dans les magazines. Mais je fais des études de graphisme à distance. Je t'aime. Oui, il m'en a fallu pour peu. Plus que le graphisme, je préfère le dessin et ça me détend les nerfs avec plus d'efficacité. Je m'assieds non loin de lui sur le lit. Je ne savais pas que tu dessinais. Ça m'en fout, je savais. Eh bien, c'est. Mais c'est vrai que je ne crois pas en avoir parlé publiquement. J'imagine que c'est comme un jardin secret que j'ai envie de garder pour moi. Puisque c'est ça qui me relaxe. Je comprends et je te remercie de l'avoir confié alors. Je n'ai rien censé m'amuser. Tu m'as pris la main dans le sac en même temps. Tu aurais pu te précipiter pour cacher la tablette sur la couverture ou avec tes réflexes rapido ? Ouais, vous avez tout compris, ok ? J'aurais pu mais ça ne m'a pas semblé nécessaire. Mais nique-toi ? Tu as commencé à quel âge ? Je crois que j'ai toujours dessiné même quand j'étais petit. Forcément, c'était moche. Ma mère a arrêté de travailler quand je suis née. Mais avant, elle illustrait des livres pour enfants. Peut-être que c'est dans le sang ? Peut-être. Ou c'est juste que je suis bourrée de talents divers ? Non. Rêve pas. Il sourit d'un sourire différent de celui plein d'orgueil, qu'il emploie d'habitude dans ce genre de contexte. Provise-en car, pour une fois, je me moque un peu de moi-même derrière ma fierté. Puisqu'il le prend sur ce ton, je m'autorise à rire. Il y a une première, bravo ! Juna hausse les épaules mais il rit aussi. Et sinon, tiens, tant que je t'ai sous la main, je voulais te dire. Est-ce que tu parles comme ça, Inchan ? Non, Inchan c'était pas... Bon, un peu quand même, mais bon... On a parlé à Inchan, du coup on va dire... Colin. Je suis pas fan que tu prennes la tête à mon cousin. Les choses sont déjà assez compliquées pour lui sans que tu n'en rajoutes une couche. Elles sont que les clés pour tout le monde, hein, pour rappel. Et si nous suivons pas la contradiction, il n'avait qu'à accepter d'être... Qu'à pas accepter d'être le leader. Forcément, dans ce rôle, tu dois assumer de faire face à des désaccords et d'être capable de faire rentrer l'autre dans le vent. Colin a choisi ce rôle ? Oui, il a tout de suite dit oui quand on lui a proposé. Ça t'étonne ? Kou, ton cousin n'est pas une petite chose douce et timide. Il a un seul caractère et il prend la mouche pour sous et n'importe quoi. Je peux m'empêcher de rire un peu. Il n'est pas censé être ton pote ? Justement, je m'aime pas très avec tout l'ordre est faux et je les apprécie comme ça. Je m'entends bien avec Colin quand il n'est pas en question de mener le groupe. C'est un mec bien, il est vachement intelligent et il est capable de remuer en question au bout d'un moment. Pour mener le groupe, tu ne crois pas qu'il fait ce qu'il peut ? Ah mais si bien sûr, Colin a autant envie que moi de filer vers le sommet. On est plus pareil que différent lui et moi je pense. Mais le problème c'est que même s'il fait ce qu'il peut, il ne peut pas tout prendre là. Je ne sais pas parler. Et je ne suis ni débile ni aveugle. Je vois bien que parfois il peine à suivre le ring. Il devrait donc penser à s'alléger la tâche au lieu de s'y accrocher comme un vieil gavard à sa pièce d'or. Ce serait mieux pour tout le monde, y compris pour lui. Je me marre la lève, je ne peux évidemment pas dire à quel point il est si proche de la vérité, mais loin aussi. Je n'imagine absolument pas, j'en suis sûre, la gravité de l'état de santé de mon cousin. Je voudrais juste que de temps en temps, tu mettes un peu d'eau dans ton vin dans le premier, si c'est possible. S'il te plait. Parce que c'est vrai, Colin était dessus, et parfois il se fait du mal en refaisant de déposer les armes de premier. Ça le bouffe vraiment, ça fait trop monter l'attention. Donc si tu pouvais faire un effort, je t'en serais très reconnaissante. Je verrai sur le moment et je ne suis pas du genre à m'aplatir comme une crêpe. Je ne demande pas de t'aplatir, juste de ne pas faire une crêpe soufflée. Je verrai, voir si je peux contrôler mon infulsion. Oh t'es chiant, j'aurais dû partir chercher Dini direct. Mais je verrai, peut-être. À ce moment de la discussion, mon ventre fait entendre un gars qui résonne dans la chambre. Je rougis, embarrassé. Bon, faudrait peut-être aller bouffer. Je ne me fais pas dire d'où elle me lève comme un ressort. Dini ? Vas-y, je te rejoins, merci. Il ne me reste plus qu'Analia la trouvée. Mon mec. Pardon. Où Dini peut-il bien se trouver puisqu'il n'est pas dans sa chambre. Le seul endroit vide est la chambre de Taiwong. Pourquoi il aurait été là ? Je pense qu'il est vraiment là, parce qu'elle a raison. Cette année, la dernière fois que je l'ai vu, était dans le salon. Je me dirige donc vers la toute petite chambre, sans fenêtre, où il dort habituellement le vis-à-vis. Une fois de plus, je fauve sur le bois du bâton. J'ai l'impression que c'est mon activité principale de la soirée. Jin Seong, tu es là ? Tout le monde t'attend, tu veux venir manger avec nous ? Je reviendrai tout à l'heure. Comme pour Hichan, j'entends immédiatement que quelque chose ne va pas. A vrai dire, je ne suis pas surprise de la façon dont il a quitté le vestibule. Tu peux venir près de toi ? Oui, s'il te plaît. Je m'encore pas ennuée. Je veux rire encore une fois. Sa fambulation fait un... J'avais encore grimper ma préocution d'un cran. Sans se résister, je vais pré-naître donc dans la petite chambre. Jin Seong a scie sur le lit de Taïwan. Je rigole parce que du coup, ça m'est d'accord. Il n'a pas ses lunettes et son visage porte des lourdes traces de larmes qui n'ont pas encore été séchées. Je me précipite vers lui. Qu'est-ce qu'il se passe ? En posant ma question, je le suis persuadée qu'il ne va pas me répondre. Il est tellement secret d'habitude. Son oeil gauche est caché par sa frange mais le doigt est entièrement noisette ce soir. Tu me saoules avec tes fucking... Avec tes... Sa sereine se couvre d'un voile d'eau. Je suis tellement épuisée. Son oeil est devenu un miroir. Sa voix est aussi vide que tout à l'heure. Je n'en peux plus. Sa phrase se termine sur un hoquet. Ses épaules tressent sous l'assaut d'un sanglou qui ne parvient pas à reprimer. Oh non ! Pardon, minu de femme. Je ne parviens plus à me retenir. Je m'assieds à côté de lui et passe un bras autour de ses épaules. J'ai l'impression d'obtenir quelque chose d'infiniment fragile. Il est pleuré ! C'est horrible ! Jamais Dinsung ne m'a donné ses sentiments avant. Mais ce soir j'ai l'impression qu'il risque de se casser si je serre trop fort. C'est mieux de tout lâcher. Ouiiii ! J'ai dit oui mais euh non je ne voulais pas faire ça. Voilà. Mais le jeu peut tellement par contre. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est... Ah mais je n'ai pas eu Colin. Bah du coup je n'ai pas été. Mais je ne voulais pas le faire chier. Bon bah on sait qu'il est 10h50. J'essaie de désavancer la chose ok ? Quand on regarde trop en soi parfois il y a tous les barrages qui sautent. Pour faire redescendre la pression il faut laisser couler... Il faut... Il faut l'eau s'écouler... Il faut laisser cou... Prout ! Il faut laisser l'eau s'écouler un peu. Son sanglot se change en rire qui redevient un sanglot. Elle s'écoule, elle s'écoule. Le Bindancer se laisse aller contre moi et de tout son poids heureusement relativement plus. Je penche tout d'abord un peu mais j'ai raffermi ensuite ma prise autour de lui. Je me redresse pour être un mur sur lequel il peut s'appuyer en toute confiance. De toute façon on est avec lui du coup c'est pas vraiment un problème. Nous ne parlons pas. Siung pleure comme s'il avait des litres et des litres de larmes à évacuer. Il pleure comme s'il pleurait pour de vrai pour la première fois. Ce ne sont pas des larmes esthétiques de drama à soigneusement répéter. Ce sont des vrais sanglots douloureux et qui paraissent charrier des bouts de cœur arrachés depuis longtemps. Depuis combien de temps ces morceaux ébrichés flottaient-ils à l'intérieur de lui ? Siung pleure et à partir d'un certain moment chaque sanglot me semble moins violent que le précédent. Son corps est moins agité de secousse entre mes bras tandis que je berce d'un mouvement que j'essaie de maintenir régulier. Celles larmes diminuent en intensité mais elles continuent à russeller sur ses joues ininterrompues. De cascades elles deviennent des grières puis des russaux tranquilles. Au bout d'un moment encore le calme revient. J'aimerais bien te donner un mouchoir mais je ne sais pas si... Je ne sais pas où il y en a et je n'ai pas de poche. A moitié couché sur mes genoux le nez dans sa manche d'une somme grenive. Je n'en ai pas non plus. Ah ce n'était pas des mouchoirs ? J'ai trouvé une sorte de foulard sinon c'est un petit tissu. C'est à Taiwan je n'avais pas fini de ranger ses affaires. C'est vrai qu'il ranger des affaires de tout le monde. J'étais venu ici parce que ça me canne d'obtite de ramasser tous ses linges et de l'étrier plié. Mais ça n'a pas marché. Il attrape le gros foulard blanc et s'entreprend de s'y moucher. D'accord. Ce n'est pas poli excuse moi. En France ce n'est pas poli de se moucher. Pour tout avouer ce sont plutôt les reniflues qui me font tiquer. Car en France si ça c'est considéré comme grossier on demande aux gens de se moucher plutôt. Désolé d'avoir reniflu à la place alors. Non, c'est rien du tout. Son visage nettoyé de ses larmes. Je ne sais pas, il ferme les yeux et repose la tête plus confortablement sur mes cuisses. Ok, je vais mourir. Est-ce que ça va ? Merci d'avoir fait écrin de tes bras, un écrin de... Oui, de tes bras à mon chagrin, à mon chagrin, oui. Je sais parler, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de quoi ? Ça va un peu mieux maintenant que tu as dégorgé tout ça ? Je crois oui, je me sens plus calme. Fatigué aussi et c'est peut-être ça qui endort le reste. Pour un certain instant, j'espère. Je t'admire en tout cas et tu restais... Quoi ? Tous tous... Ouic. Alors que moi, je ne peux pas voir quelqu'un pleurer sans avoir envie de pleurer aussi. J'ai envie de pleurer aussi donc bon. Peut-être parce que ça reflète mes pleurs intérieures, je ne suis pas sûre que la raison soit très altruiste. J'exprime maintenant d'une voix tranquille dépouillée, il n'ouvre plus les paupières. Son visage est toujours marqué par son chagrin, la peau sur ses yeux est gonflée. Est-ce que je peux te demander ce qu'il y avait ? Bien sûr, ne me réponds pas si tu n'as pas envie d'en parler. Un trop-plein ? Arrêtez ! J'ai envie de... C'est trop pour moi, ok ? J'avais l'impression d'être remplie jusqu'à ne plus pouvoir le supporter. Un trop-plein d'efforts et d'épuisements. Au contraire. Et je sais que c'est paradoxal. Un trop-plein de pertes. Je fonce les sourcils. De pertes ? Jinwoo ? Ça me fait rire vraiment. Mon frère qui ne me parle plus. Il est là, mon ex-copine. Blue Kang. Mon amie de l'académie qui a été jetée. Mes rêves, la liberté. Mon livre arbitre, mon temps, ma vie. Parfois j'ai l'impression que ma guerre m'a trop pris. Qu'elle m'a siphonné de tout cela. Et tout s'écroule. Et il ne reste plus rien. Et je suis incapable de voir quoi que ce soit dans le positif dans ce qui reste. Comme si le positif a déjà été emporté. Les paroles de Tinseong m'angoisse terriblement même s'il en parle d'un ton qui n'est pas dramatique. J'en ai déjà discuté de ça avec quelqu'un ? Quelqu'un du groupe ? Je pense que Juno s'en veut plus ou moins. Et il t'a laissé tout seul. C'est moi qui ai dit que je préférais comme ça quand il est venu s'excuser tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit dans le vestibule qui t'a affecté ? Non, pas spécialement. Juno n'est pas responsable de la façon dont je vis mon sort ni des choix qui m'ont mené ici. Lui et moi on a des aspirations et des visions totalement opposées. Olivier veut travailler d'RHP sans relâche pour arriver à la gloire alors que moi toi aussi tu travailles tes danses des heures jusqu'au dernier millimètre. Oui mais moi c'est pour la technique pas pour la gloire. Si notre carrière s'arrêtait demain je n'en serais pas triste alors que lui trouve que nous sommes pas arrivés assez loin. Ce que je souhaite est son pire cauchemar et ses rêves me propulsent vers le néant. Malgré tout nous nous respectons et nous respectons les ceux de l'autre. Nous aidons même mutuellement si on peut. C'est une amitié très précieuse pour moi au milieu de tout ça. D'accord, tant mieux. Je ne sais pas si une main dans ses cheveux écartent... Ecartent... Pourquoi écartent ? Ecartent sa franche de ses yeux. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de dévoiler mon visage après cet épisode. Mais laisse moi te faire une galoche. Non pardon. Il ne doit pas être au sommet de sa beauté. Toujours BG. D'accord. Même si tu fais caca. Je te sauve beaucoup de temps. Je me penche vers lui pour l'embrasser sur le front des nidées de ses mèches sans... Je vais vraiment pleurer. Je ne vais pas pleurer, ok ? C'est faux. Il va me faire pleurer, il va me faire pleurer, il va me faire pleurer. Il va me faire pleurer, il va me faire pleurer, il va me faire pleurer. Et vous savez quoi ? Il va me faire pleurer. Je l'aime tellement. Je t'aime. Parce que je me penche une dernière fois, je vis ses lèvres et il lève les mains pour les poser sur mes joues. Je jette un coup d'œil vers la porte. Il faudrait peut-être aller manger et rejoindre les autres dans le salon. Ça fait quand même un certain temps qu'on est ici, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils font dans la chambre, Daniel ? Ah ! C'est vrai ? Tu vas manger un peu quand même ? Oui, car si je ne mange pas, ça ne m'aidera pas à soutenir et à avoir une vision plus positive de tout cela, n'est-ce pas ? C'est vrai, ça saute toujours sur le lit. Donc même si de manière générale je n'ai pas très faim, je me force toujours à manger. Ça c'est bien par contre. Je suis contente. De savoir que je mange ? Oui, parce que ça montre que tu te raccroches et que tu n'abandonnes pas. Et souris une nouvelle fois. Je me prends la main et incline un peu la tête sur le côté, ses cheveux glissent devant son œil. C'est difficile d'abandonner ça. Émue, je lui souris avant de me résigner à mettre fin à ce moment. Non je rigole ça, je voudrais chialer sinon. Je vais partir en éclaireur. Bonne idée, je vais changer de pull pour me passer un peu d'eau sur la figure et je vous rejoins. Nous sommes bientôt presque tous réunis autour de la table du salon et des barquettes chauffées. Allez allez, on se pousse les garçons, faites-moi une petite place ! Claire joue des coups pour s'installer entre Colin et Ntian. Quand Ntian apparaît à son tour dans le salon, mon cousin et lui éclatent de rire. Il porte en effet le même switcher qu'un fichier de récoré d'une galaxie Colin en saumon et Ntian en bleu. Bon et bah ça signifie une petite partie avant d'aller dormir. Une partie de ? De jeux vidéo ? C'est la tradition, c'est Colin et moi j'assistons sans concertation, la même tenue, on se fait un match. J'essaye donc bien s'asseoir au sol avec nous, entre les canapés blancs et la table basse. On voit qu'il a pleuré et Juna pose sur lui les yeux, les yeux aussi inquiets qu'aigus. T'inquiète pas, je l'ai embrassé. On rigole. Mais le Mind Dancer se contente d'aller se rire pour le rassé rené. Ouais. J'allais choisir, Tekken ou Soul Calibur ? Tekken cette fois-ci ? Il attrape un morceau de brocoli dans une barquette et le porte à ses lèvres. Miachan ou Kaka, nourrissez-moi car avec ma main handicapée c'est difficile. Je préfère d'être à côté du visuel ou pour un caissier. Nourrisseuse de Aniel, le nouveau poste dans votre staff pour lequel je viens d'être embauchée. Un poste en combien envié par tous ces oules ! Taiwong a ouvert la bouche et il attend que je lui laisse tomber quelque chose et j'utilise un champignon de persil avec ma baguette. Je lui fais glisser entre ses dents blanches et Taiwong le mâche aussi gracieuse dedans qu'il fait toute chose. J'espère qu'il n'y avait pas de part dans la sauce. Saisis ta douce affreuse, je drague des yeux affoilés sur la barquette dans laquelle je viens de plossier. Oh mon dieu, je n'ai pas fait attention ! Quelqu'un pourrait me assurer et me dire qu'il n'avait pas de part avant que je panique. Si tu assocines Taiwong, Myung viendra te régler ton compte. La question me donne des suéros froides alors que j'utilise anxieusement le visage de Taiwong. Et pourquoi tu manges quelque chose que je te mets dans la bouche sans vérifier que tu es allergique à ce point ? Il n'y a pas de part dans ce plat Minachan, ne te tracasse pas. Je pose une main sur mon coeur avec un regard reconnaissant à Minachan. C'est un plat vegan comme celui-ci et celui-là aussi. Du bout de ses baguettes, Yuna me montre les barquettes qu'il ne risque pas d'envoyer Taiwong à l'hôpital le plus proche. Je dois dire que je n'étais pas bien pendant quelques secondes là. Pour se remettre leur montre. Il regarde ses amis à la ronde avec un air interrogateur. Montrez quoi ? On a travaillé sur le livret d'Utopia aujourd'hui. On a sélectionné des photos définitives. On peut vous montrer si vous voulez. Oui, s'il vous plaît ! Je vais chercher une tablette. Il y a une chance de lèvres pour faire ce qu'il est annoncé et Colin se suit les lèvres avec une serviette. Vu le nom de l'album, le concept est l'Utopie, comme vous l'aurez deviné. Dreamcatcher on connaît. On a deux versions de l'album, nuit et jour, et les photos sont le thème de la lune et du soleil respectivement. Donc on se retrouve dans des scènes un peu symboliques et artistiques où on pêche la lune, on ne trappe le soleil. Oui, c'est un symbole artistique ou un tir... Ouais, je suis d'accord avec toi, Juna. Je ne sais pas comment il faut le dire. Mais je trouve qu'elles sont très réussies. Une chaîne revient avec une tablette déjà allumée, ce qu'il dépose sur la table que de mon Colin. Je ne pensais pas que ça allait mettre autant de temps. Je me suis dit, ouais, trois parties, ça suivrait les deux. Bah non, en fait, j'aurais pu faire quatre parties. Mais je ne sais pas où m'arrêter, vous voyez, dans les moments comme ça... J'attends de mon côté, ça a un petit côté fantastique, ça fait rêver. On a été un peu pressés par le temps, parce que 24D va révéler les teasers de leur prochain album la semaine prochaine. Donc il ne fallait pas qu'on soit à la traîne. Je veux le danger à mon cousin qui tourne la tablette vers Claire et moi. La version jour, celle qui sera commercialisée en très large majorité. Un écran, une photo magnifique de Colin qui nage le crawl en plein coucher de soleil. On regarderait toutes les images quand je les aurais tout toqué. On dirait qu'il nage dans du jus d'orange. Mon Yuyu, qu'est-ce que tu es sportive comme ça et dans ton élément et tes couleurs en plus ? Quel dommage que tu sois mon frère ! Colin les essais au ciel atterré. Claire, je te jure. Il faut ensuite défiler les photos de Juna qui tente de mettre le soleil en bocal. Je préfère la version nue de ma photo, j'avoue. Elle fait plus classe. Adore ça ! Une scène qui tient le soleil comme un ballon. Taiwong avec des ailes qui pêche le soleil depuis un nuage. D'accord. Les producteurs ont voulu me rajouter des fausses ailes digitales sur toutes les photos. Mais je crois que ça plairait à mes fans et ça me plait aussi. Je n'ai aucun... T'arrête de parler d'elle ! Je n'ai aucun mal à imaginer Miyoung défiir et rêver que tu l'emmènes au paradis en effet. Qui ? Je sourire et rire en même temps c'est qu'il donne un bruit étrange. Cette fille qui est quand même très mal partie pour réaliser ses fantasmes. Liseong apparaît ensuite assis sur une balançoire qui tombe du soleil. C'est ma préférée je crois. Je m'attends ensuite à voir défiler les fameuses photos nues mais Colin est à la tablette avec un sourire malicieux. Cette version sera de série à tellement peu d'exemplaires. C'est uniquement pour les vrais comètes. Je sais ce que tu vas faire donc ça sert à rien de dire ça. Une scène qui en répond tout à fait à cette définition, elle avait les murs de sa chambre à Paris couvert de posters. Mais... Mais balance pas ! Quand on a rencontré Taiwong pour la première fois, elle connaissait déjà l'âge de sa soeur. J'envoie une bourrette bien sentie dans les côtes de ma cousine. Ah oui ? Je me rappelle pas de ça. Et il n'empêche qu'on veut voir des photos de nuit. On verra plus tard si vous êtes sage. Tout ceci a l'air d'amuser mon cousin tandis qu'il écarte sa tablette pour saisir son verre. On termine le repas dans une ambiance détendue qui contraste de tout au tout avec l'atmosphère autour de l'agence. Ensuite, Colin et Junseung allument la télévision et la PS4 pour faire leur match du Tekken. Ouais d'accord, on va regarder les photos. Alors, en premier c'était Colin. Du coup il est là. C'est vrai que c'est dommage que c'est son frère et notre cousin. Du coup après c'était Jiya. Oui c'était Jiya. Après c'était Im-chan. Il est là Im-chan. Ah oui c'est mignon. Après c'était Aniel. Wow ! Et du coup après c'était Ginny. Après je vous le montre déjà comme ça on aura besoin de retourner. Ils sont bien mignons. Ensuite Colin et Junseung allument la télévision et la PS4. Oui j'ai déjà lu ça. Ils prennent une place côte à côte sur le canapé et choisissent leurs personnages respectifs orients. J'ai ma stalle pour ma part à côté du Dizium pour observer et commenter le match. Claire s'assiste à côté de Colin et nous les encadrons comme des garden de temps. Je ne connais même pas le jeu du coup je ne sais même pas comment ça se prononce. C'est comment ça se prononce Xiao merci. Benji l'impact. Ah mais c'est toujours l'addiction hein ! Allez Junseung ! Contre ta famille, ton sang, ses petits, chères cousines. Ouais bah c'est mon mari à côté de moi donc euh... Je voudrais jouer contre Colin au moins. Dizium on m'attend déjà presque sa manette. Oui ! Mon téléphone que j'ai posé sur le compteur de la cuisine se met soudain à sonner. Intrigué par l'instigateur... Oh non je me souviens maintenant ! Intrigué par l'instigateur d'un coup de fil sédératif je me lève et me précipite pour décrocher. Mon cœur manque de chuter quand mes talons voient qu'il s'agit de ma famille. Ils ne m'appellent jamais par téléphone d'habitude nous faisons des appels par internet. Je décroche tout en courant dans le vestibule pour avoir un peu d'intimité. J'essaie de ne pas perdre les pédales avant même de savoir. Oui maman ? Je reviens au salon que comme une minute plus tard tout le monde me regarde. Claire fonce ses sourcils. Qu'est-ce qu'il y a Minachan ? Les garçons aussi prennent les rinqués à la lecture de mon visage. Dès ma mère elle m'a dit que mon grand-père, le père de mon père, n'allait pas très bien. Il a une grosse grippe et il a dû être hospitalisé. On doit fêter ses 90 ans quand je rentre en France. Son anniversaire est en janvier. J'espère pouvoir le revoir à cette occasion. Si rien ne lui arrive avant... Vous êtes égarés du côté de tonton ! Oh oh oui ! Les bras de Jin-sung m'encerclent. Ses lèvres se pressent dans mes cheveux. Je suis avec toi, chère Minachan. Il ne leur a pas du tout dit comme ça, du coup je vais le refaire. Je suis avec toi, chère Minachan. Tu es tellement là pour moi, pour nous depuis quelques semaines. Tu n'as pas du tout pleuré sur mes genoux. Si tu traverses des moments difficiles, des moments d'angoisse, nous serons là aussi pour toi. Je t'en fais la promesse. Tu as une nouvelle petite famille à Séoul pour agrandir la tienne maintenant. Si c'est pour toi, je serai encore plus fort. Tu pourras t'appuyer sur moi. Oui, 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 oui. Harry, il y a des coulants qui va casser le moment. Mais ce ne sera pas nécessaire parce qu'on va envoyer beaucoup de pensées à ton grand-père. Rief de Jin-sung voyage dans ma chevelure alors qu'il parle. Et ses mains caressent mon dos. C'est réconfortant comme son réconfort tente ses promesses. Et la force douce qui coule dans sa voix. Je me sens tout de suite beaucoup mieux que deux minutes auparavant. Eh, les amoureux, vous êtes amoureux, non ? Merci, Tyrone. Tu es vraiment très intelligent de ta part. Non, on se déteste, ça ne se voit pas. À la question de Tyrone, je me rappelle que nous ne sommes pas seuls. C'était plus drôle avec Agnel parce qu'Anel, il nous embrassait et qu'Enel était en mode... euh, 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 euh. Je me... je vous y recrois Moisi. Minhatchan et moi sommes amoureux. Oui. Ahah. Ahah. Ah bon ? Je pensais qu'on s'aimait pas. C'est la première fois que ses mous sont aussi en public. Oh les attendants, mon cœur fait cette fois un triple saptorière. Cette journée va me luser jusqu'à la corde avec tous ses hauts et ses bas. Vous allez très bien ensemble tous les deux. Je ne peux qu'à prouver. Attention ! Là, je m'en souviens. Il était vraiment très cute. Juste là. Les joues rouges, les grilles relèvent, j'en fais le nez dans le crête des positions. Cache-moi. Oh, elle est méchie, c'est trop mignon. Bon, au moins ça va, on n'a pas eu Colin qui faisait son enfant qui est dégoûté. Non, je rigole. Bon, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 21. Je ne pensais pas prendre autant de temps pour finir le chapitre. Mais ça va, ce n'est pas deux heures. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...